Oui, il y a l'IJF dans la zone de l'IJF. Ceux qui l'IJF sont contrôlés, tout d'ici la mois d'année, sauf qu'il y a une enquête, c'est l'IJF. Donc, il y a l'IJF à travers ton émission, qui sache qu'il y a un moyen citoyen à guérir dans l'Allemagne. Comme tout le monde, il y a l'IJF. L'IJF n'est pas l'ange, l'IJF n'est pas Dieu. Donc, il y a quelque part, il y a des gens qui sont venus à l'IJF dans l'IJF, dans un député national. Je n'ai jamais vu un bon moment. Il y a des gens qui sont venus à l'IJF dans l'IJF. Nous le savons tous, l'IJF dans l'IJF. Le moment n'est pas encore là. Le moment n'est pas encore là. Nous puissions dévoiler les choses en tant qu'un membre. Dans un membre à uneo sacré. Donc, j'ai tout intérêt d'accompagner Félix dans sa démarche. Le moment n'est pas encore là. Mais tout le monde n'est pas encore là. Damn. Info 243. La référence de l'actualité. Info 243. Demain, tout le monde a enetté la soutenance. Je regarde le mot de Francis Calumbo pour défendre le titre, qui est une constitution. Un débat qui est rendu compte tout le monde du monde a été évoquant. Maintenant, en réserve, vous avez la présence de l'Honorable Daniel Safou. Bonjour, honorable. Présence d'Angleterre, d'abord, où est-elle justifiée ? Présence d'Angleterre, justifiée, il y a deux raisons. Première raison, Nazar, amoureux à la science. S'affourner pas ses mains, politiciens ou quoi. C'est aussi un amoureux de la science. La science, telle qu'est définie par René Descartes, les désirs éthiques, les désirs d'apprendre pour apprendre. C'est d'abord ça. Deuxième raison, il s'agit de Francis Calombo, qui est le coordonnateur, n'est-ce pas, de la vie de Provence de Kinshasa. Je suis venu l'assister, cause à la témoin. Témoin scientifique. Témoin de tout ce qui s'est dit là. Aussi, l'honoré. En fait, la science mérite aussi des honneurs. Protagoras, Gorgias, tous ces gens-là voulaient vraiment les honneurs parce qu'ils étaient scientifiques. Et Protagoras, à un moment donné, il s'est proclamé grand Protagoras. Parce qu'il s'agissait, il était porteur de la science. La science est une dimension qu'on ne sait pas définir. En tant que scientifique, au assisté, la soutenance, la défense, la défense. Comment vous avez trouvé la défense, les thèmes et la personne ? C'est aujourd'hui que j'ai appris. C'est aujourd'hui que j'ai appris. Il y a une nette différence entre la science-po et les droits. La science-po est au niveau de la conception, et les droits au niveau de l'explication, et les droits au niveau de la mise en applicabilité même des faits politiques, qui, jadis, étaient des faits toto et globaux dans la dimension sociologique, mais qui, à la longue, est commis droit. Donc, cette différence-là entre la science-politique et les droits, c'est ce que je viens d'apprendre. Et quant aux mécanismes d'élaboration de la Constitution du 1er août 1964, là, une fois de plus, le pays était en crise, déchiré, et ne pouvant pas respecter les prescrits de la Constitution, de la loi fondamentale, qui, dans son article 4 et 70 sur 555, a prévu des mécanismes pour l'élaboration de la nouvelle, de la future Constitution qui devait être faite par les Congolais, et bien, hélas, les pays étant déchirés, impossible de pouvoir le faire, et le président Kassarou a dû, le 27 novembre 1963, prendre une ordonnance numéro 778, où il a nommé une commission qui a servi de constituant originaire pour pouvoir élaborer cette nouvelle Constitution, dominée par les provisions telles qu'il l'a fait, et les fédéraux. C'est comme ça que nous avons eu une Constitution fédéraliste presque, parce qu'il a fallu les avantager. Et ils ont tenu compte du rapport d'État, et puis de la structure que les experts des Nations Unies ont apporté pour pouvoir élaborer. Et cette condition a été soumise au référendum. Pour nous, considérant la théorie telle qu'elle est développée par plusieurs experts en matière de référendum, nous pensons que c'était une sorte de plébiscite. Voilà pourquoi on qualifie ce monde comme étant un monde pseudo-démocratique. Donc, ce n'était pas vraiment une vraie démocratie. Et d'ailleurs, on va constater que toutes ces Constitutions, bien que semblant de démocratie, ont été élaborées d'une manière définitive dès l'élaboration de ces Constitutions. Voilà pourquoi, quand nous regardons ces textes, malgré les précautions qu'il y a eu, ces deux ont engendré qu'il y a des crises par rapport à leur interprétation. Puisqu'ils nous semblent être des mimétismes, coupiers collés, venant d'ailleurs, et bien voilà pourquoi c'était impossible de pouvoir nous faire adapter par rapport à la culture congolaise. Et ça fait défaut. C'est comme ça que les détectent au niveau de l'interprétation. Et c'est le travail qu'a relevé, n'est-ce pas, Nekolanga Francis Calombo. En termes scientifiques, c'était ça sa problématique. dégagé une nette différence entre les droits et la science-po. Donc, au fait, le vrai constitutionnel, avant tout, serait les politologues. Ce n'est pas les juristes. Voilà, au fait, ce que j'ai pu... Des Francis Calombo politiciens, politiques, et Francis Calombo scientifiques. Est-ce que... Qu'est-ce que vous avez compris de lui aujourd'hui, de France ? Parce que là, c'était la dimension scientifique. Ce que j'ai compris en lui, c'est l'envie de la perfection. L'homme doit se perfectionner. Donc, en fait, ce que René Descartes appelle, de la déraison à la raison. De l'irrationalité à la rationalité, dans ce sens. Donc, c'est Francis Calombo qui est parti de Ouengue Musica, aujourd'hui scientifique. Je pense que c'est une référence, c'est un modèle qui, nous tous, comme jeunes, on peut emboîter les pas, dans ce sens-là. Aujourd'hui, il devient utile, pas seulement pour le pays, mais pour aussi cette institution universitaire, où il est chef de travaux, il a une charge d'horaire, s'il faut utiliser, n'est-ce pas, les langages scientifiques et académiques. C'est une fierté pour nous, notamment, et nous sommes ensemble, nous avons mis en train de faire des choses. Nous avons mis en train de faire des choses, nous avons mis en train de faire des choses, nous avons mis en train de faire des choses. Mais surtout, nous avons mis en train de faire des choses pour nous enseigner le civisme à nos concitoyens. Je pense que c'est déjà bien parti. Alors, là, le débat également, il y a une dimension constitutionnelle, parce qu'on a parlé de la constitution. Alors, le débat également, il y a une politique, il y a une constitution, où un citoyen propose une loi sur la nationalité, la nationalité, la présidente de la République. D'abord, je vais vous demander sur ça. Pour ou contre ? Non, non, non. Je me pose la question pour ou contre. Ce qui se passe au souci, c'est de l'idiotie. Ce qui propose ou ce qui pense Noël Tchani, c'est de l'idiotie. Ça ne dénote pas de la science. Il y a un sentiment. C'est du subjectivisme, dans ce sens-là. Je crois que le problème du Congo, c'est pas seulement le pouvoir. Le problème du Congo, c'est aussi la production. Le problème du Congo, c'est aussi la structure, l'organisation de la société. Le problème du Congo, c'est aussi la mise en application à ce texte qui existe là-bas. Le problème du Congo, c'est que ce Congo, c'est simplement parce que le président ne dirigeait pas ni de père ni de mère, non. Où sont les Congolais nés de père et de mère ? Dans la gestion du pays. Je crois qu'un maire, il est né de père et de mère. Mais il est là en prison. Il n'a pas manifesté les soucis à l'Olinga Congo parce qu'il est de père et de mère. Ils se sont retrouvés dans la mafia politique ou dans la mafia économique. Tout ça, c'est des moutons. Donc, l'amour du Congo ne relève pas seulement n'appartenance à papa et à maman. Donc, nous devons sortir de l'idiotie. Vous comprenez ? Donc, la vraie vérité aujourd'hui, comment nous pouvons organiser la nation parce que nous ne sommes pas une nation ? Qu'on se le dise ? Nous étions états depuis 1885. Nous étions déjà un état. Est-ce que nous étions une nation ? Les problèmes se posent à ces niveaux-là. Selon vous, la nation, c'est quoi en fait ? Qu'est-ce qu'il manque pour que tous à la nation ? La nation, c'est le vouloir vivre ensemble. Et Peter Tchany, Noël Tchany a besoin qu'on vive ensemble. Il y a des choses à la Congo, c'est qu'il y a des tatins à la maman, c'est qu'il y a des tatins à la maman, c'est qu'il y a des tatins à la maman. Donc, la notion, attention. C'est là, pardon. C'est là, pardon, pardon. J'étais dit au départ, je suis un scientifique. Voilà. Ne m'amenez pas dans les erreurs scientifiques. Nous parlons de la nation. La nation, c'est une notion complexe. C'est un cours de 120 heures. C'est un cours annuel. Dans ce sens-là. Pour nous aussi, vous avez parlé tout à l'heure, c'est un commentaire également d'une actualité. Il y a IGF, il y a l'État, il y a l'État, il y a l'État. Oui, il y a IGF dans la zone du moment. Ce que l'IGF a contrôlé, il y a d'ici le mois dernier, il y a une banquette ici, l'IGF. Vous comprenez ? Lorsqu'une structure n'est pas contrôlée en tant que telle, ça pose aussi problème. L'IGF n'est pas l'ange, l'IGF n'est pas Dieu. Donc, il y a quelque part, il y a des gens qui sont à l'IGF, dans notre député national. Je n'ai jamais vu un bon moment. Il y a des gens qui ont été décorés, il y a 57 millions, il y a des gens qui ont été décorés. Il y a des gens qui ont été décorés, nous les savons tous, l'IGF a la maison. Il y a des gens qui ont été décorés. Le moment n'est pas encore là. Le moment n'est pas encore là. Nous puissions dévoiler les choses en tant que membre, dans un membre à une ouille sacrée. Donc j'ai tout intérêt d'accompagner Félix, dans sa démarche, le moment n'est pas encore là. Mais tout le monde a été décorés. N'oublie pas que je suis un ancien journaliste. Je maîtrise l'investigation et l'enquête. Donc il y a des gens à l'IGF, à travers ton émission, qui sache qu'il y a moins de citoyens, à guérir, pas aux hollandais. Mais comme souvent, je n'ai jamais vu qu'il y a des gens à l'IGF. Je regrette, on dit, non, il y a des institutions, qui dépendent directement de la présence d'ailleurs. Mais il y a des frontières. Il y a des présidents, il y a des premiers ministres, il y a des gens à l'IGF, en tant que compatriats, citoyens, propriétaires du peuple. Et bien, les pays appartiennent aux citoyens. Les pays n'appartiennent pas aux députés, ni aux ministres, ni aux présidents. Les pays appartiennent aux citoyens. En tant que compatriats, j'ai mis mes machines en place, je commence à enquêter sur l'IGF. Je suis fort là-dessus. L'IGF. Il y a des journalistes. L'IGF est dans le trésor public. Dis-moi. Dis-moi combien ? 1 000 francs ? 2 000 francs ? 5 000 francs ? Dans ce sens. Donc, nous avons tout intérêt. C'est un appel que je lance aux étudiants, aux chercheurs, aux citoyens, mais concitoyens. Nous devons aussi avoir un œil regardant sur l'IGF. Merci. Je m'en mette de cop en avant.